T'inquiète ma poule, ça va aller. Non, c'est parce que même quand on a déménagé, on n'a jamais douté, vraiment. Mais c'est vrai que quand je me suis retrouvée dans la voiture pour quitter Liège, pour aller à Charles-de-Gaulle, avec toute ma vie dans des valises, mon fils, mon chien, mon mari, je me suis dit, oh punaise, qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Est-ce que ce n'est pas une bêtise ? Je crois que c'est le seul moment où je me suis dit, une fois que tu arrives, tu es tellement dans l'action, dans de dire, allez, hop, tout régler les problèmes, qu'en fait, après, ça roule. Cette semaine, nous avons eu l'occasion de prendre des nouvelles d'Océane Sorel, près de deux ans après la sortie de son premier épisode enregistré sur French Expat. Dans cet épisode, ici, tout de suite, je vous propose en fait de redécouvrir le début de son histoire. Océane et son mari ne se sont jamais vraiment posé la question de savoir si, oui ou non, ils allaient partir vivre à l'étranger. La seule question qui prédominait dans leur couple, c'était de savoir où ils allaient partir. Après un doctorat en Belgique, Océane commence à candidater dans plusieurs laboratoires aux Etats-Unis afin de faire un post-doctorat. Et c'est direction Los Angeles que prend la petite famille avec leur fils aîné. Quelques années plus tard, c'est depuis la région de Orange County, entre Los Angeles et San Diego, qu'Océane nous parle du fin fond de son dressing caché de ses trois enfants. Elle nous décrit le monde professionnel de l'académie, dans les sciences, dans lequel elle a évolué avant de rejoindre celui de l'industrie. Elle nous raconte aussi comment sa famille s'est agrandie, avec deux accouchements aux Etats-Unis qui se sont passés dans des conditions un peu particulières. Vous connaissez certainement Océane pour son compte Instagram de vulgarisation scientifique qu'elle a lancé quelques jours à peine après notre enregistrement, The French Virologist. Sans plus attendre, je vous propose donc de redécouvrir l'histoire d'Océane, remixée par notre ingéson préférée, Alice Krièf. Ah oui, et moi c'est Anne-Fleure-Andreli, vous écoutez French Expat, un podcast de French Morning. Où est-ce que t'es là tout de suite ? Je suis dans mon dressing, parce que c'est le seul endroit où je peux être tranquille et que mes enfants risquent de mettre un petit peu de temps avant de me trouver. J'adore. Je préfère me cacher là, parce que c'est pas un endroit habituel, donc en théorie, ils ne devraient pas me trouver toute. Ah, brillant, brillant. Écoute, je pense que c'est le premier interview qu'on fait dans le dressing, donc je suis ravie. Et donc, ce dressing, il est situé où ? Où est-ce que tu nous parles, Océane, aujourd'hui ? Dans ma maison, qui est située au nord de San Diego, près de Carlsbad. D'accord, donc en Californie, aux Etats-Unis. Je m'appelle Océane, j'ai 30, bientôt 34 ans, j'allais dire j'ai 32 ans, mais non, j'ai plus 32 ans depuis deux ans. Je suis mariée, j'ai trois enfants, deux garçons et une fille. Mes enfants ont 7, 3 et 6 mois. Je viens, donc j'habite en Californie depuis janvier 2016, et je viens de Bretagne, en France. Et on a vécu, enfin moi j'ai vécu 10 ans en Belgique, et je suis vétérinaire et chercheuse en virologie. Est-ce que tu pourrais, je ne sais pas, me décrire un petit peu ton enfance ? Est-ce que tu as beaucoup voyagé ? Est-ce que tu as toujours été attirée par l'étranger, par la nouveauté, la découverte ? Ou est-ce que c'est quelque chose finalement qui est arrivé vers toi, plus comme une opportunité ? Oui, j'ai pas mal voyagé avec mes parents, beaucoup en Europe surtout. On partait tous les étés, en Espagne, en Grèce, en Antilles. On a beaucoup bougé, c'est vrai qu'on a toujours aimé ça. Moi j'ai toujours aimé ça, et puis à 18 ans je suis partie chez mes parents, je suis allée vivre en Belgique pour mes études. J'ai toujours eu envie de bouger. Quand j'avais 16 ans je voulais aller vivre en Australie, ça a toujours été dans ma tête. J'ai besoin de bouger, de changer d'air, de voir des trucs nouveaux. Et mon mari, on s'est rencontrés en 2009, et lui quand il était petit, il avait fait 4 ans de tour du monde en bateau avec ses parents, de 10 à 14 ans. Donc ça a été le fait de partir vivre en tout cas aux Etats-Unis, une envie commune. On est tous les deux des voyageurs. Il n'y a pas eu une grande négociation, vous étiez sur la même longueur d'onde ? Pas du tout. Je crois qu'on n'a même jamais parlé, on ne s'est jamais dit, est-ce qu'on y va ? Est-ce qu'on parle quelque part ? C'est toujours en France. Comment est-ce que ta première opportunité de partir de Belgique pour la Californie est arrivée ? C'était un pause-op ? Après mes études vétérinaires, j'étais diplômée en 2011, j'ai commencé une thèse en virologie, dans le labo de ma fac. J'étais diplômée le 15 janvier 2016, le 20 janvier j'étais dans l'avion pour Los Angeles. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai cherché un post-doc. Un an avant de passer ma thèse, j'avais envoyé des candidatures spontanées, j'avais envoyé en Australie, j'avais envoyé Harvard, Boston, j'avais envoyé Los Angeles. Je me souviens parce que c'est les trois qui m'ont répondu. D'accord. Après le seul qui avait des sous pour sûr, pour me payer au moins 3-4 ans, c'était Los Angeles. Et quand j'ai dit à mon mari, c'était Boston, le froid, ou Los Angeles, le soir, il m'a dit, il n'y a pas photo, je ne vais pas à Boston, je n'ai même pas de Belgique pour aller à Boston. Donc, on a cherché à Los Angeles. Donc, j'avais sécurisé le truc un peu un an avant, parce qu'en plus, on avait une maison à vendre, on avait un bébé. Sacha avait 2 ans et demi quand on est parti. Donc, je ne pouvais pas partir, je n'étais pas toute seule. Je ne pouvais pas partir en disant, on verra bien. Il me fallait un petit peu de sécurité au niveau de job, parce que quand j'étais la seule à avoir un boulot, je ne pouvais pas partir et au bout d'un an, on me dise, on n'a plus de sous, il faut que tu rentres. Donc, j'avais dit, ok, je prends la sécurité. C'est un super labo, c'était à USC, pour ceux qui connaissent, c'est University of Southern California, donc c'était à la communauté de Californie du Sud, à Los Angeles. Et je suis partie, envisage J1, mon mari et mon fils avaient J2. et ça s'est fait assez facilement. D'accord. Parce que j'ai fait un Skype avec le prof et le bord dans le Skype m'a dit, je te propose un boulot. Ton aîné avait quel âge à ce moment-là ? Quand on est parti, il avait deux ans et demi. D'accord. Donc, au moment où il commence juste à parler aussi, comment est-ce que vous avez préparé, je ne sais pas, par rapport à la langue ? Comment vous avez géré tout ça ? On n'a rien préparé du tout pour lui. En tout cas, on s'est dit qu'il s'adapterait et ça a été très vite le cas. En fait, ce qui s'est passé, c'est que mon mari ne travaillait pas au début parce qu'il n'y avait pas de permis de travail. Parce qu'en J2, il faut demander un permis de travail une fois quand il est sur le territoire. Donc, en arrivant, on a fait tous les papiers, on a envoyé, puis il a attendu. Donc, en ce temps-là, il s'occupait, il n'était pas pas au foyer. Il s'occupait du petit pendant que moi, j'allais travailler. En fait, juste derrière chez nous, on avait trouvé un appartement et juste derrière chez nous, il y avait une petite crèche et c'était une crèche coréenne. Donc, c'était dans une église coréenne, il n'y avait que des coréens. Mais ils parlaient anglais toute la journée, ils avaient juste une petite option coréenne. Voilà. Et en fait, on a été voir une fois. Ça avait l'air pas mal. Du coup, on l'a mis, on a commencé à le mettre, je crois qu'on mettait deux ou trois fois par semaine pour qu'il apprenne l'anglais. Et en fait, ça s'est très vite mis en place. Au bout d'un mois, il commençait déjà à comprendre. Les premiers jours, c'était vrai qu'il ne comprenait rien. Mais au bout d'un mois, il comprenait tout. Il répondait par des mots, il ne faisait pas encore des phrases. On ne s'est pas vraiment inquiétés pour lui, en fait. La maîtresse qui s'occupait de lui, c'était une coréenne qui parlait parfaitement anglais. Elle était née ici. Et au début, évidemment, elle n'arrivait pas à communiquer avec lui. Donc, elle nous avait demandé de faire une liste de mots en français sur un papier avec la traduction anglaise pour pouvoir lui parler un petit peu. Sauf que du coup, elle n'avait pas la prononciation des mots. C'était très marrant. Donc, on lui avait fait une petite liste de mots. Elle nous avait mis une liste de mots qu'elle voulait qu'on traduise. Donc, on avait traduit. Et du coup, elle lui parlait comme ça. Elle faisait un mix de franglais pour se faire comprendre. Et sauf que Sacha avait du coup appris certains mots avec la prononciation américaine des mots français. Donc, à la maison, il commençait à nous dire des trucs comme « pas bien ». « Pas bien ». On se dit, « Qu'est-ce que ça veut dire ce truc ? » En fait, c'était « pas bien ». Sauf que la dame devait dire « pas bien » parce qu'elle n'avait pas compris que ça n'était pas. On rigolait beaucoup avec ça parce qu'il se mettait à parler en français avec un accent américain. Mais il a appris très vite du coup. Il a appris très vite. Je pense que c'est grâce à ça. Et elle a eu beaucoup, beaucoup de patience. Elle s'est beaucoup occupée de l'autre. C'est hyper précieux ça. Question. Donc, ton mari était en J2 quand vous êtes arrivée. On parle souvent du conjoint suiveur. Ce n'est pas toujours facile justement de devoir mettre un peu en pause peut-être la carrière, le temps de régler l'immigration. Est-ce que ça a été une conversation qui était difficile ? Comment ça s'est passé pour ton mari de ce côté-là ? Alors, oui. C'était à peu près le seul point noir. C'est un truc qui, moi, m'embêtait. Lui, ça ne m'embêtait pas du tout. Moi, j'étais plus mal à l'aise parce qu'il avait un bon poste en France. Il était directeur commercial dans un... Enfin, il était... Oui, il était dans... Pour retravailler pour Volvo en Belgique. Ce n'était pas en France. Il gagnait bien sa vie. Ça se passait très bien. Il a démissionné, vraiment, parce qu'on partait. Et moi, je lui avais dit « T'es sûre ? » « Je n'ai pas envie que tu me le reproches plus tard d'avoir des imagés. » Enfin, voilà, que ce soit pour ma carrière. Il m'a dit « Non, non, mais de toute façon, moi, j'ai envie de le faire. Ce n'est pas que... » Le travail n'est pas que ça dans la vie. Et on a envie de bouger. Donc, c'est... Voilà. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a même retrouvé du boulot avant d'avoir son permis de travail parce qu'il avait cherché, il avait commencé à regarder. et il avait trouvé une annonce, il avait commencé à contacter les gens, il a dit « Oui, oui, dès que vous avez votre permis de travail, recontactez-nous. » Et du coup, il a été embauché à ce moment-là. Et il a bossé jusqu'à mai 2020 pour eux, puis il y a eu le Covid. Et il a perdu son travail à cause du Covid. Mais bon, pour ça, c'est pour l'histoire. Voilà, il va retrouver quelque chose, il n'y aura pas de problème. Mais ça s'est très bien passé de ce côté-là pour lui. Il l'avait même trouvé tout dans sa branche, dans la voile, tout ça. C'était au final un bon changement pour nous deux. Et c'est ce qui m'inquiétait le plus. Donc, j'étais râchée. Tu es venue ici pour le boulot, tu le disais, on a abordé un petit peu le monde de l'académie et des post-docs dans un épisode de la saison 1 avec Jean-Mathieu, notamment. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste le monde de l'académie ? Je te demande, toi aussi. Est-ce que tu as quelques comparaisons pour nous faire comprendre un peu dans quel milieu tu as évolué ici ? Je suis, assez d'accord. J'ai écouté l'épisode de Jean-Mathieu, je suis assez d'accord. J'ai vécu une expérience assez similaire à la sienne. Donc, moi, j'ai fait deux post-docs ici. Ce qui s'est passé, donc, j'ai fait ma thèse en Belgique. Après, je suis partie en post-doc à Los Angeles. J'ai fait deux ans. Et au bout de deux ans, j'ai eu mon deuxième thèse. Pendant ces deux ans-là, je suis en réunion au congé de maternité et notre PI, donc notre PI, c'est Principal Investigator, c'est le chef du labo, nous a dit, bonne nouvelle, on déménage, le labo déménage, on part à Pittsburgh. Surprise ! Et là, je dis ça à mon mari, il regarde sur la carte, il ne me dit jamais la vie que je vue là-bas. Et de toute façon, on ne voulait pas. Donc, on voulait rester en Californie. Donc, il a dit, vous avez soit, en gros, mon chef nous a dit, vous avez soit le choix de partir avec moi ou de me suivre et voilà, je paie tous vos frais en déménage, machin, continuez à bosser pour moi. Soit, vous cherchez un boulot ici, sachant que vous êtes sur le visa, il va falloir transférer votre visa. Parce qu'il faudra que le G1, il faut le transférer d'académique en académique. Tu ne peux pas le transférer dans le privé. Il faut à tout prix que ce soit un programme universitaire. Donc, moi, je me mets en quête d'un post-doc en Californie. Donc, je commence à envoyer des CV de manière spontanée. Pareil que pour le premier, j'avais trouvé en spontané, il n'y avait pas d'annonce. Je me suis dit, bon, j'ai trouvé dans mon domaine. Et par chance, oui, j'ai eu facilement quatre entretiens. Un à UCSD San Diego, deux à UC Irvine. Il y en avait un autre qui était programme à San Francisco que du coup, j'avais annulé parce que j'avais trouvé. Un dans l'Oregon. J'aimais plus que ça, j'en ai eu cinq. J'étais à UCI faire un entretien. Et puis, voilà, le soir même, j'avais une promesse d'embauche pour transfert. Donc, on a commencé les papiers du transfert. Ça prend du temps. On a commencé un peu à l'avance. Ça a pris deux, trois mois. Ah, quand même. OK. Et puis, on a fait transférer. Oui, parce que le temps de faire tout, que les universités doivent se parler parce qu'il y en a un qui doit relâcher le G1 et l'autre qui doit l'accepter. Enfin, c'est une histoire avec l'immigration. C'est vrai. C'est jamais très simple. Donc, voilà. Et puis, on était une famille. Donc, il fallait tout faire transférer en même temps. Enfin, bref. Puis, il fallait trouver une maison. Parce que du coup, il fallait qu'on déménage parce qu'on est partis à UC Irvine qui est à Orange County. Alors qu'avant, on était sur LA. Donc, il fallait déménager parce que le trafic est une catastrophe. Alors, Orange County, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi ? C'est une heure de Los Angeles ? Ouais, quand ça roule bien. D'accord. Ouais, c'est Orange County, c'est tout ce que Newport Beach, Laguna Beach. Donc, c'est entre San Diego et Los Angeles. Mais plus proche de Los Angeles. C'est le dernier comté. Ouais, c'est le dernier comté avant le comté de San Diego. D'accord. Et c'est très sympa aussi. Très cher aussi, mais c'est très sympa. D'accord. Et donc, on a vécu là deux ans. Enfin, presque deux ans. Et voilà. Donc, ma première expérience, c'est que j'étais dans un labo. Le premier était quand même assez compétitif. Beaucoup de compétition entre les gens. Ça m'a un peu choquée au début parce qu'on n'est pas du tout comme ça en Europe. On n'a pas du tout cet esprit. Le choc culturel dans le monde du travail, en tout cas dans l'académie, il est assez violent. Quand on part... Puis pour en avoir discuté avec d'autres Français, Belges, je crois qu'on est assez uniforme là-dessus. Ils sont assez d'accord avec moi. Tout le monde a eu cette espèce de soufflé qui redescend quand t'arrives. Les gens sont sympas. Par contre, dans le boulot, personne ne s'aide. Personne ne passe pas. Tu vas devoir te démerder. Moi, je faisais mon rythme. Je faisais mes heures pendant que je faisais en Belgique et je travaillais efficacement donc ça allait. Mais mes collègues, ils bossaient 7 sur 7 jusqu'à 10 heures du soir parce que le chef était... Il aimait bien voir tout le monde tout le temps. mais je pense dans le monde de la recherche académique effectivement, je pense que c'était particulier. Il faut les comprendre. Ils ont beaucoup de pression, les profs. Ils ont beaucoup de pression pour avoir des financements. Ce n'est pas la même technique qu'en droit. ils ne sont financés que par les financements du NIH. Donc, s'ils n'écrivent pas de grandes, qu'ils n'ont pas de grandes. S'ils ne publient pas, ils n'ont pas de grandes. C'est vraiment un cercle vicieux. Ils deviennent un peu comme ça. Mais je n'ai pas trop aimé qu'on me reproche d'avoir des enfants. Je n'ai pas trop aimé qu'on me reproche d'être enceinte. Oui. Oui, oui. De manière assez indirecte. Mais le jour où j'ai dit à mon chef dans son bureau que j'étais enceinte, il m'a dit tu es la première femme en 25 ans toute enceinte dans mon labo. D'accord. Et ce n'était pas un compliment. C'était la seule. Et ce n'était pas un compliment. Il m'a dit comment tu vas faire pour travailler avec deux enfants ? J'ai eu le droit à ça. On m'a demandé si mon mari comptait arrêter de travailler. C'est dingue ! Et puis, oui. Une fois que j'avais mon fils, on me disait quand il parlait de ma carrière, il me disait parce que vous tu as des enfants, tu dois t'attendre à ça. Tu ne peux pas aller au plus haut. J'avais des commentaires comme ça. Alors qu'en fait, en plus, le gars était content de mon boulot. C'est ça qui est le pire. J'avais envie de dire mais je fais la même chose que tes trucs et puis c'est mon problème. Ce n'est pas ton problème. J'ai aimé des enfants mais je ne vois pas comment ça se regarde. Ils sont dans la crèche, je fais mon boulot, j'ai mes résultats. Et la preuve que j'avais aimé ça, c'est que quand il est parti à Pittsburgh, je lui ai dit que moi je voulais rester et que je ne voulais pas le suivre. il a insisté pendant quatre mois en m'envoyant des photos de Pittsburgh, en me disant comment c'est beau, machin. Je veux dire, tu ne fais pas ça si vraiment tu penses que je ne suis pas capable. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'était un peu exagéré. Après, j'ai appris plein de choses. Il n'y a pas que du négatif dans ces expériences-là. Je dis toujours, on apprend toujours même si on n'est pas très heureux sur le moment de se dire j'ai appris à être super efficace dans mon boulot. J'ai appris plein de nouveaux trucs. J'ai aussi appris à être flexible parce que je me suis rendue compte que je pouvais travailler même dans des conditions assez austères parfois. Alors maintenant, je suis dans une boîte privée et je trouve que tout est super cool, super génial. Les gens sont super sympas. Je suis toujours super étonnée d'ailleurs. Pourquoi les gens sont si gentils ? Parce qu'en fait, quand tu as vécu ça pendant des années, ouais. Et ça m'a formée encore plus en tant que scientifique. J'ai appris plein de trucs. je sais que maintenant je suis une bonne scientifique entre guillemets parce que voilà, ça se passe très bien dans ma boîte maintenant et c'est grâce à tout ça. Je ne suis pas devenue comme ça en m'assurant. Mais très différent de mon expérience en Belgique qui par contre était génial. J'ai encore des contacts avec mon chef de labo et tout ça. Ils étaient géniaux. On avait tous des enfants et on bossait tous quand même. Mais la culture est différente vraiment. Je suis intéressée en fait de creuser justement un petit peu cet équilibre vie privée, vie professionnelle dans le travail. Donc on a parlé un petit peu du monde de l'académique. Maintenant, tu es dans une grande entreprise, enfin une très grande, un des géants en termes de biotech. Et en plus, le jour où on se parle, donc là, on est mi-novembre, on est encore avec des rythmes un peu particuliers vis-à-vis des enfants qui ne sont pas forcément scolarisés en présentiel. Comment est-ce que tu gères tout ça ? Et ça m'intéresserait de savoir un petit peu justement comment est-ce que ton employeur t'aide un peu à vivre tout ça. Je crois savoir que tu travailles et c'est complètement fou le soir et que tu fais des journées avec les enfants. Oui. Tu peux me raconter un peu ? Oui, c'est ça en fait. Pendant la pandémie, donc mars, mi-mars, on est tous lockdown là. Donc on rentre tous chez nous. On est restés tous chez nous à travailler à distance, les scientifiques. On est restés jusqu'à mi-juillet et moi j'étais en congé maternité, j'ai ma fille en mai. J'ai repris le boulot fin juillet. Donc vraiment juste après qu'ils retombent sur le site. Mais on a rouvert à 30%. Ça veut dire que pour les scientifiques au début et la manufacture. Ceux qui ont besoin d'aller à la paillasse pour des choses comme ça. c'est ça. Parce que nous, on peut bosser en remote quelques mois le temps de faire les papiers, les machins. Mais au bout de 3-4 mois, il ne peut rien à faire. Il faut aller produire des datas, tester nos trucs, faire avancer le développement de produits, tout ça. Voilà, ils nous ont renvoyé. Ils nous ont proposé trois chiffres. Donc il y avait le chiffre du matin jusqu'à midi, plus ou moins le chiffre d'après-midi et le chiffre du soir. Et moi, j'ai pris le chiffre du soir qui est environ... Je pars à 4h30, je rentre à 9h30. Si j'ai besoin de plus, je peux rester jusqu'à minuit si j'ai envie. Pour le moment, j'arrive à super en 4h. Parce que je voulais m'occuper de mes enfants parce que Sacha, il va à l'école. Sauf que l'école, c'est que 2h30 par jour de midi et quart à 2h45. Que le matin, c'est online learning. Donc tout le matin, c'est... Zoom quoi. Ouais, travailler sur l'ordinateur. Mais il est en first grade donc il a 7 ans. Il n'est pas du tout autonome. Si tu n'es pas derrière ses fesses, il est en train de regarder le plafond. Attendre que les heures passent ou alors il pense à un truc et il me parle de poneys alors qu'il a commencé à faire des maths. Il a 7 ans donc si tu n'es pas là pour le focus toutes les 5 minutes dans Sacha du Travary. Et on a aussi les deux autres qui sont dans nos pads. Donc il y a Oscar qui a 3 ans et la petite Cassie qui a 6 mois. Et puis comme je l'allette, ça m'arrange comme ça d'être avec elle. Et après il part à l'école et moi je pars vers 4h30 travailler. Je fais mes maniques en 4h. J'essaie de me grouiller vraiment pour tout faire. Si j'ai besoin de bosser plus, je rebosse sur mon ordi le soir après. Ça m'arrive ou le week-end pour compenser quand les enfants sont couchés. Si j'ai besoin de faire une présentation, par exemple la semaine j'avais une présentation, je l'ai faite le week-end parce que je n'ai pas le temps de faire ça sur mon shift. Je le fais de chez moi, sur mon ordi. Tout ce qui est boulot d'ordi, tout ça, je peux le faire de la maison un peu comme je veux. Et mes managers sont très contents comme ça. Tant que les résultats sont là, ils s'en fichent un peu de comment je m'organise. Ça les arrange que je sois sur le shift 3 parce que personne ne veut le shift 3. Au final, ça les arrange comme ça du coup ils décongestionnent un peu le shift 1 et 2 pour laisser à d'autres gens qui préfèrent prendre ce shift-là. En fait, le shift 3 c'est très bien parce que du coup il n'y a personne le soir. Je suis super tranquille, je fais mes trucs. Et comme je n'ai pas trop de distractions parce qu'il n'y a personne, je fais 4 heures vraiment à fond. Question pour rebondir un peu là-dessus, tes horaires sont aussi réduits même si tu prends sur ton week-end ou tes soirées si tu as besoin pour finir tes projets. D'un point de vue très pratique, je sais que tu vois au MIT, ils ont permis aux familles d'adapter leurs horaires jusqu'à fin août. Et à partir de fin août, ils ont dit si maintenant vous ne pouvez pas faire toujours vos 8 heures à peu près par jour, ils diminuent les payes. Et du coup, je me demande dans l'industrie, est-ce qu'ils ont eu des approches un peu similaires ou est-ce que finalement vous arrivez à gérer ? Pour l'instant, non. Ils nous disent qu'on doit faire 8 heures. C'est normal, on est quand même full-time employees, donc on doit faire nos 8 heures. Après, je pense qu'au cumulé, étant donné que je ne prends pas de pause du tout parce que la journée, normalement, tu avais des pauses pour le lunch, tout ça. Le fait que je te recompense un peu le week-end, au final, je pense que je ne suis pas le droit des 8 heures. Et il y a un autre truc aussi que je n'ai pas mentionné, c'est que la journée, ce n'est pas que je ne travaille pas, c'est que je prends tous mes meetings et tous mes calls. D'accord. Donc en fait, j'ai facilement une heure ou deux heures de meeting parfois la journée. Tu te fais des journées depuis des hallucinantes. Oui, donc je suis en meeting, je suis en mute et je m'occupe des enfants. Et quand je dois parler, je leur dis, taisez-vous, taisez-vous, ça me dit, si je dois parler, je me unmute et je dis quelque chose. Et après, je leur mets en mute, c'est un peu sur le clos. Ou alors, je me suis mariée là et évidemment, je m'enferme dans une pièce. Pas forcément le dressing, un autre endroit. Oui, donc ce n'est pas que quatre heures, c'est quatre heures plus mes meetings la journée, plus mon travail personnel sur mon ordi. Donc je pense que je suis facilement en huit heures et de toute façon, ils nous ont dit, vous êtes full-time employé, donc vous devez faire vos huit heures. Et de toute façon, à la fin de l'année, il y a des évaluations, on a nos objectifs individuels et il faut qu'on les réussisse. Donc c'est assez facile à mesurer. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'ils diront peut-être. Ils sont quand même plus concentrés sur le résultat que sur la manière directe. Ils sont très concentrés sur le résultat. Si tu as fait tout ce qu'on t'a demandé, tu peux être très efficace et tu peux être quelqu'un de moins efficace et passer huit heures à le faire. Ce n'est pas ce que je veux dire. C'est le résultat qui est important. J'aimerais bien qu'on discute un petit peu aussi. Donc tu le disais, ton troisième enfant, ta petite fille, est née en mai 2020. Ton deuxième est né aussi aux Etats-Unis. Oscar, à quel âge ? Il a trois ans et demi. Il est mai 2017. Mai 2017. Ah oui, donc ils ont trois ans d'écart. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu justement de... Toi qui as connu du coup la maternité en Europe, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu des différences et des similitudes que tu as observées entre les deux pays ou les deux cultures ? Et j'imagine aussi que ça a dû être très particulier d'accoucher de ta petite troisième en pleine pandémie. Sacha est née en Belgique en 2013. Contrairement à la plupart des expats à qui j'ai parlé, j'ai préféré la grossesse en Europe. J'ai aussi une mauvaise expérience avec Oscar, donc je pense que ça m'a complètement biaisée de ce côté-là. Mais... En tout cas, dans mon cas, ils ont été plus compétents en Europe qu'ici. Bon, après, l'accouchement, évidemment, ici, c'était quand même royal. Ils sont aux petits soins. Il y a une chambre, c'est une chambre d'hôtel. Pour Alba, là, j'avais... J'avais l'écran qui faisait la taille du mur, l'écran de la télé. C'était énorme. J'ai appris à moi d'être au cinéma. Ouais, j'ai préféré le suivi en Europe. Mais la différence, c'est qu'ici, on voit le gynéco. Enfin, nous, moi, j'avais le gynéco tous les mois pour Oscar, quasiment. Pour Alba, j'ai eu moins parce qu'il ne les faisait pas trop sur le site. J'avais quand même tous les mois rendez-vous. Il y a quelques petites différences. Ouais, il n'y a pas de rééducation périnéale alors qu'en Europe, il y en a. Je trouve ça super bête. Enfin, bref, il faut se débrouiller tout seul ici. Enfin, il faut connaître un petit peu. Je pense que si tu es américain, tu n'as jamais entendu parler de rééducation périnéale avant, ce qui est quand même vachement dommage. Bref, avec toutes les conséquences que ça peut avoir quand tu es plus âgé, c'est embêtant. Ce que je n'aime pas trop la médecine américaine, c'est très business. Moi, je suis un peu, je suis vétérinaire donc je suis très consciente de tout ce qui est... Allez, je comprends quand on me parle de problèmes médicaux et tout ça. Et c'est vrai, quand on essaie de me vendre des trucs qui ne sont pas nécessaires, je le vois. Enfin, je le vois et je le vois arriver. Et c'est là que ça me gêne parce que je me dis putain, c'est le commerce là. Là, on est en train de me... Ouais. on a essayé de me vendre de congeler les cellules souches pour le cas où il y a une leucémie. Enfin, tu vois dans les papiers si tu... Enfin, si tu fais tes suprimèdes pour vérifier quoi. Effectivement, c'est bien de congeler les cellules souches pour éviter le leucémie mais c'est pas toutes les leucémies que ça peut soigner. Au final, tu payes une banque qui congèle tes cellules et ça coûte une fortune et pour peut-être pouvoir utiliser si jamais t'as un cancer et si jamais t'as le bon cancer. Ça limite vachement les cas d'utilisation. C'est dur parce que c'est des vrais vendeurs en fait, comme tu dis pour ça. c'est des vendeurs. Parce qu'ils jouent beaucoup sur les culpabilités. Tu dis, ok, en tout cas, tu as un parent, nous, on se fait la question de congeler les cellules du corps. Non ? Ouais, c'est pas évident. Ouais, et puis c'est... On te vend... Voilà, ils ont voulu me vendre le test ADN au bout de trois mois mais mon assurance ne couvrait pas. Mais bon, j'ai insisté lourdement en disant, vous savez, avec ça, on détecte 99% des maladies génétiques alors que l'autre c'est que 70%. Alors, moi, j'ai fait les tests qu'on m'avait fait en Belgique. Comme ça, j'ai choisi en fonction de ça parce que je trouvais que c'était raisonnable. J'étais en dessous de 35 ans. Voilà, j'avais pas... j'étais pas en catégorie à risque donc j'ai fait ce choix comme ça quoi mais c'est vrai que j'ai souvent des copines qui me voient en disant je sais pas quoi choisir c'est l'angoisse quoi c'est l'angoisse. Pour rebondir justement sur la santé aux US en général vous avez vécu un moment difficile tu l'as un petit peu évoqué tout à l'heure quand Oscar a eu trois semaines tu veux nous expliquer un petit peu justement cette histoire de facture et de business et la médecine ? Ouais, c'était dingue je crois que ça m'a définitivement calmée avec la médecine l'américaine bon après j'ai été un peu réconcilie avec Alba parce que ça s'est très bien passé mais ouais Oscar donc c'était en 2017 Oscar est en mai il allait bien tout ça tout allait bien et puis il y a trois semaines il avait passé une nuit difficile mais bon il dormait pas très bien donc j'étais pas plus inquiète que ça mais il mangeait pas trop enfin il était bizarre et je me dis ah il a peut-être des colis quoi j'ai souvent ça sur les colis mais je sentais déjà qu'il y avait un truc qu'il n'allait pas il était allaité et tout ça je vais pour le changer et là je vois la masse tout de suite la masse au niveau de laine et là je dis à mon mari ok en plus je suis véto c'est des trucs qu'on voit chez les chiens aussi enfin c'est des trucs moi direct j'ai su c'était c'était une hernie inguinale et j'avais fait le lien tout de suite avec les symptômes c'est à dire qu'il mangeait plus il faisait voilà pour moi c'est une hernie inguinale étranglée et ça c'est une urgence vitale ça veut dire que l'intestin a twisté le sang passe plus dans l'intestin donc si tu attends trop longtemps ça se nécrose et là c'est la péritonine c'est la catastrophe donc j'ai pris le bébé j'ai été voir mon mari et j'ai dit il faut qu'il nous emmène nos urgences tout de suite en plus je suis pas du genre à paniquer je suis toujours la saison qui calme tout le monde en disant c'est pas grave il s'asseigne mais c'est rien alors que lui il est en mode toujours panique il faut aller à l'hôpital du coup là il était en mode qu'est-ce qu'il se passe quoi on va à l'hôpital le plus proche qui prenait mon assurance qui était juste à côté de la maison donc là j'arrive avec le diagnostic je dis au gars j'ai un bébé de 3 semaines il a ça c'est énergé il a l'étranglé il faut qu'il voit un chirurgien maintenant ou un médecin ou un pédiatre ils me font attendre de nouvelles urgences une fois dans le box et tout le gars il me dit ah oui il confirme mon diagnostic le gars le docteur et après on me dit non mais incroyable on me dit par contre on a pas de chirurgie pédiatrique ici donc on peut rien faire il faut que vous changiez d'hôpital mais vous ne pouviez pas me le dire avant là on vient de perdre 2 heures avec un bébé de 3 semaines qui a un intestin étranglé il était pas bien il était vraiment tout mou moi je l'ai vu mourir franchement je l'ai vu mourir et moi je pleurais c'est comme plus hormones postpartum 3 semaines je pleurais j'avais Sacha avec moi qui ne comprenait pas ce qui se passait le pauvre il avait même pas 4 ans et le gars donc je dis transférez nous il faut qu'on aille en fait il fallait que j'aille à l'hôpital où j'ai accouché c'est un peu plus loin à Pasadena le gars il dit bon par contre il faut que vous preniez votre voiture parce que si on attend l'ambulance ça va être trop long parce que l'ambulance elle est pas là on est en 2017 à Los Angeles et vous vous êtes pas foutus donc on remet le bébé on remet n'importe quoi on remet le bébé dans le cosy on rentre par tout le monde et le gars il nous dit vous inquiétez pas j'ai appelé Pasadena ils vous attendent vous allez pas attendre je dis bon si on n'attend pas c'est bon on y va on fonce Mathieu il me dépose dans l'urgence directement je dis occupe toi de Sacha trouve quelqu'un pour le garder et tu reviens me voir la nana des urgences m'envoie bouler en me disant attendez aucun coup de fil d'Arcadia c'est pas vrai j'attends mais au moins encore deux heures dans l'abstaine d'attente c'est pas vrai ça fait plus de 4 heures que j'attends avec mon bébé avec le diagnostic il faut que la hernie elle soit levée sinon ça va être la chirurgie la péritone enfin bref au final ils me mettent dans un box là j'ai une interne qui vient de voir il enlève la hernie c'est à dire qu'il repousse les intestins dans l'abdomen donc c'est une manipulation assez délicate donc évidemment il a hurlé elle me dit c'est bon maintenant il va aller bien vous inquiétez pas je dis écoutez vous êtes sûr qu'il va aller bien moi j'étais en mode minutage je savais qu'il y avait 6 heures autre moment il avait ça et le moment avant qu'il y ait vraiment des séquelles au niveau intestinal je leur dis ça fait plus de 6 heures il a ça vous êtes sûr que ça va aller il faut pas l'opérer du coup elle me dit attendez je vais chercher mon chef il va passer vous dire bonjour le chef va passer me dire bonjour ok je pense qu'elle est en train de se dire ok ouais peut-être qu'elle a raison je vais peut-être aller demander et effectivement le chef de chirurgie est venu il m'a dit il m'a refait il m'a reposé la question il me dit racontez-moi depuis le début ce qui s'est passé je raconte et là il me dit ok on va vous garder demain on l'opère heureusement j'en ai reparlé ils l'ont opéré et le lendemain ils l'ont opéré ils ont vu que l'intestin avait souffert mais il était pas nécrosé il était pas ischémique donc quand le sang ne passe plus enfin que ça commence vraiment à avoir des lésions irréversibles ils m'ont dit on va le sauver on n'a pas besoin de faire de résection par contre ils ont refermé les trous pour éviter que la hernie se répète et c'est là qu'ils ont vu qu'il n'avait qu'un canal différent donc un canal différent c'est ce qui amène les spermatozoïdes vers l'extérieur ils m'ont dit vous savez ça c'est souvent lié à l'absence de rein est-ce que à l'échographie du deuxième trimestre ils m'ont dit il manquait un rein j'ai dit non ils m'ont dit qu'il y avait deux reins donc ils m'ont dit ok on va quand même faire une écho pour vérifier c'est complètement lunaire à trois semaines ils ne savaient pas qu'il avait qu'un rein ouais dingue et 2017 quoi enfin on n'est pas dans les Etats-Unis quoi ouais bien sûr et ma gynéco c'est la chef de gynécologie quoi du service ça c'est bref on fait l'écho effectivement il manque un rein moi je me suis dit c'est quoi ce bordel c'est dingo quoi ouais non c'est en plus c'est la deuxième hospitalisation qu'ils s'en sont rendus compte qu'il n'avait qu'un rein parce que dans le premier hospitalisation ils m'ont dit faites une écho tranquille plus tard on va voir s'il n'avait qu'un rein on ressort de l'hôpital et en fait une semaine après il a fait une infection des plaies donc il avait des du pus qui sortait au niveau des cicatrices donc je rappelle c'était un dimanche de nouveau je rappelle le pédiard je dis ça il me dit le chirurgien il me dit écoutez aller aux urgences il a un mois et on peut pas risquer la septicémie ou n'importe quoi il faut y retourner du coup ils lui font là ils lui font toute la batterie de test là c'était franchement l'horreur ils lui ont fait ponction lombaire le pauvre il avait déjà tellement suivi parce qu'il avait moins d'un mois et que ici on respecte les protocoles quand les bébés ont moins d'un mois on fait tout ce qu'il faut faire dans le livre même s'il a eu une opération que c'est sûrement une infection des plaies on veut vérifier que c'est pas une énergie donc le pauvre il a eu une ponction lombaire il a eu la totale moi on m'a fait sortir de la chambre ils ont tout fait sans moi parce qu'il hurlait qu'il voulait pas que je sois là donc ils m'ont mis super loin pas que je l'entende pleurer enfin bref c'était atroce et donc c'est à ce moment là qu'ils ont vu qu'il avait qu'un rein parce que c'est à ce moment là qu'ils ont fait l'échographie mais entre temps comme ils avaient peur à la méningite ils l'ont mis sous traitement antibiotique qui était néfrotoxique donc c'est toxique pour les reins et après ils lui ont fait l'écho ils l'ont vu qu'un rein qu'un rein du coup moi j'ai dit vous arrêtez vous arrêtez tout de suite l'antibiotique qui est pas bon pour les reins parce qu'il avait qu'un rein et qu'il fallait le préserver et je me suis dit le résultat de la prise d'urine revient ils me disent il a une infection urinaire je dis quoi ? j'ai dit c'est quoi ? mais il a une infection urinaire il a que un rein il voulait mettre des antibiotiques des phrodoxymes je dis mais c'est quoi ? c'est le cauchemar quoi c'est le cauchemar et je dis donc il a une infection urinaire et une infection des plaies je dis mais il a vraiment pas de bol ce bébé c'est pas possible quoi et donc on le traite pour l'infection urinaire donc ils lui remettent un cinquième antibiotique enfin il a eu un milliard antibiotique en deux jours bref et le lendemain non mais franchement ça c'était l'apothéose le lendemain la pédiate vient me dire vient rentre dans la chambre c'était la pédiate sympa il y avait plusieurs pédiates elle m'avait une qui était sympa et les autres qui étaient un peu bizarres elle était sympa elle vient me dire elle s'assoit elle me dit j'ai un truc à vous dire qu'est-ce qui va encore nous arriver ? le bébé il a pas d'infection urinaire en fait ils se sont trompés ils ont inversé vos résultats avec les résultats de quelqu'un d'autre c'est pas vrai non mais attends je te jure je te jure j'ai regardé j'ai dit comment c'est possible qu'en 2017 on inverse des résultats et j'ai dit expliquez-moi là j'aimerais bien comprendre parce que moi je travaille dans un labo j'aimerais bien savoir à quel moment c'est arrivé quoi vous avez inversé quoi les prélèvements vous avez inversé les plaques dans les incubateurs vous avez inversé les rapports qu'est-ce que elle me dit bah non la directrice du labo va venir s'excuser elle est venue elle nous a porté des fleurs elle s'est platement excusée donc en fait on a fidé à ce bébé des antibiotiques dont il n'avait pas besoin donc en fait il n'avait pas d'infection urinaire il n'avait pas de ménager il n'avait juste une infection des plaies on disait depuis le début quoi d'accord donc c'est ce qu'on disait depuis le début et qu'un rein donc voilà depuis il va très bien mais c'est vrai que ça m'a ça a été un défi difficile quand même ouais ouais difficile et surtout qu'après il y a eu la facture après il y a eu la facture de tout ça donc on a reçu la facture à la maison 200 000 dollars 200 000 dollars même pas mais ouais mais ton assurance 200 000 dollars bah en fait ce qui m'a fait flipper c'est que la claim la claim a été donc des claims quoi donc là l'hôpital envoie une claim à l'assurance et l'assurance accepte de la payer oui ou non de négocier tout ça et l'assurance a tout refusé de payer comme c'était une urgence parce qu'en fait ils étaient tous out of network alors que j'étais dans l'hôpital in network de mon assurance mais ils étaient tous en dehors du network de l'assurance mais j'y peux rien c'était un dimanche ils ont pris des chirurgiens qui étaient sur place ils ont pas voilà pas de ma faute si ils sont en hôpital ils emploient des gens qui sont pas dans l'assurance et en fait Obama avait jamais été renseignée Obama avait passé une loi juste avant je crois que c'était quelques mois avant qui disait parce qu'il y avait des gens comme ça qui s'étaient retrouvés à payer 200 000 dollars alors qu'ils étaient dans l'hôpital de leur assurance mais qu'ils n'étaient que des médecins in out of network ils avaient passé une loi qui disait que quand les gens avaient fait ce qu'il fallait pour aller dans l'hôpital in network en cas d'urgence alors c'était pas leur problème de payer donc en fait ils nous ont jamais couru après pour qu'on paye cette facture mais nous on était prêts à sauter dans l'avion pour rentrer on peut pas payer ça quoi c'est dingo c'était dingue cette histoire était dingue bon et donc le petit Oscar en tout cas se porte bien maintenant il va très bien on fait juste attention parce qu'il a qu'un rhum il a un régime un peu adapté pas trop pas de sel la viande pas trop de viande voilà je fais super attention à ce qu'il mange c'est pour ça si je cuisine autant et que je suis super chiante avec la bouffe mais je veux vraiment qu'il préserve son vin au maximum voilà waouh ok en tout cas merci d'avoir partagé ça j'imagine que c'est aussi encore un peu émouvant de revenir sur ces moments qui n'ont pas dû être faciles pour toute la famille c'était pas et puis ouais ça a stressé tout le monde enfin tout le monde en France c'était stressé on était tout seul donc ça c'était dur ouais parce qu'on s'était dit il y en a personne il n'y en a personne pour garder Sacha et puis on était super inquiets ça faisait quoi ? ça faisait juste un an que vous étiez là en plus enfin vous n'étiez pas vous connaissez ouais ça faisait un an et demi en comparaison la naissance d'Alba pourtant en pleine pandémie tu trouves ça a été beaucoup mieux géré ? oui et puis mon suivi était mieux je trouvais que le médecin était beaucoup plus sympa pas plus sympa mais plus humaine c'est un jeune qui sortait de l'école et on avait des discussions de scientifiques tous les deux il était vraiment il savait que j'étais virologiste et tout donc quand il enfin parce que j'avais raconté toute l'histoire avec le rein voilà il s'inquiétait un peu pour la petite et il me disait oui on avait vraiment une approche plus scientifique du truc alors que ma gynéco était très elle appliquait tout ce qu'il y avait dans les bouquins elle ne réfléchissait pas en fait elle ne réfléchissait pas du tout et lui il était très et puis très plus à l'européenne une vraie discussion plutôt que d'être j'ai l'impression d'être un numéro avec moi ils ont une checklist genre ils font la checklist ils posent des questions bateau et après dehors alors que là c'était plus des vrais peut-être parce qu'il était jeune et qu'il sortait de l'école je ne sais pas et l'accouchement ouais accouchement bizarre avec un masque sur la tête toute seule parce qu'on ne m'avait pas là parce qu'il a gardé les petits il est arrivé juste après la naissance il est arrivé voilà la petite elle a été née depuis une demi-heure il est arrivé après parce qu'il avait fait garder les petits le matin évidemment ses frères n'ont pas pu venir donc c'était un peu le truc triste même si je l'ai assez bien vécu parce que j'y étais préparée j'ai été déclenchée donc tout s'est fait calmement facilement c'était mon dernier mon troisième voilà j'étais un peu rodée j'avoue et ils ont redécouvert la petite soeur dans la voiture parce que évidemment pandémie donc ils n'ont pas le droit de sortir de la voiture donc quelqu'un m'a amenée à la voiture en foutant et roulant avec la petite sur les genoux mon mari et mes fils ont dû m'attendre dans la voiture donc j'ai mis la petite dans la voiture et c'est là que les frères se sont détachés pour aller voir leur petite soeur dans la voiture je suis restée 24h j'ai demandé à sortir après 24h c'est vrai que c'est ce qu'ils disent souvent c'est possible ici pour le premier les gens prennent les 48h à fond parce qu'ici c'est 48h si c'est par voix basse mais qu'à partir du deuxième les mamans veulent souvent rentrer avec leurs autres enfants ouais puis là j'avais vraiment envie qu'ils la rencontrent puis en fait j'étais réveillée tout le temps toutes les heures il y avait quelqu'un qui venait me déranger ou qui réveillait le bébé pour lui prendre ses trucs il me rendait dingue laissez-la tranquille je viens de l'endormir s'il vous plaît et non voilà bref du coup je dis je veux rentrer chez moi c'est bon rentrer chez moi et puis obligé de mettre le masque toute la journée ah ouais même si t'es en chambre individuelle ouais t'as droit de l'enlever quand ils sont partis mais dès qu'ils sont là tu dois remettre comme ils sont tout le temps là voilà t'es tout le temps avec le masque quand tu peux l'en mettre d'y penser ouais c'est chiant c'était super chiant pourtant j'avais un test négatif au Covid parce qu'ils m'ont testé ils m'ont testé obligatoire de te faire tester avant d'accoucher au moment où t'arrives je l'ai fait le vendredi j'ai déclenché le dimanche comme ça j'avais un résultat pour le dimanche et alors en arrivant ils m'ont dit vous avez fait un test vendredi je m'en vais peut-être le refaire quand même c'est ce que c'était il y a deux jours j'ai dit non c'est bon j'ai fait vendredi vous allez pas me remettre le coton-tige au fond tout au fond du nez là alors que je viens de le faire quoi s'il vous faut de plus je sors pas je suis enceinte de neuf mois je vais nulle part question dis donc aux US j'ai l'impression mais du coup je suis intéressée de savoir un peu ta perspective par rapport à l'Europe mais j'ai l'impression qu'on est quand même très très pro allaitement et finalement ça fait partie un peu de la norme alors en Belgique je sais pas comment c'est mais en France on sait qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont pas trop formés à tout ça et du coup je me demande un peu qu'est-ce que ça a été de ton expérience comme tu disais que t'allaisais-tais Alba actuellement oui c'était très pro allaitement mais en Belgique aussi parce qu'en Belgique j'ai accouché dans un hôpital qu'on appelle Ami des bébés et c'est des hôpitaux qui sont assez pro allaitement ils ont beaucoup de sage-femmes qui aident beaucoup ça m'a beaucoup aidé avec Sacha d'ailleurs parce que c'était mon premier donc pour moi c'était la même chose j'ai pas eu l'impression que ce soit plus ou moins j'étais dans un environnement pro allaitement assez content ma mère ne nous a pas allaité ni mes soeurs ni mon frère ni moi après je comprends totalement celle qui n'allait pas et c'est un choix personnel il y a beaucoup de difficultés qui viennent avec l'allaitement les crevasses c'est vraiment pas une partie de plaisir tous les jours clairement je le dis moi aussi c'est très pratique une fois que c'est mis en place mais le début est toujours difficile même moi trois enfants les trois ça a toujours été difficile parce que ça fait mal parce que t'es crevé parce qu'il prend pas forcément bien au début qu'il faut qu'ils apprennent que toi aussi à chaque enfant j'ai l'impression que j'ai réappris à allaiter chaque enfant est différent aussi il y a des bébés qui t'aident bien d'autres qui t'aident pas très bien d'autres qui enfin c'est vraiment je comprends honnêtement je comprends qu'on puisse lâcher l'affaire plutôt et passer au biberon parce que voilà après c'est ou même pas essayer c'est vraiment pour ça je trouve que c'est vraiment un choix personnel et que ça devrait pas c'est évident voilà ça devrait pas être d'autres gens qui te disent quoi faire mais c'est clair mais c'est bien de se faire entourer de se faire aider je trouve quand même surtout pour les mamans qui ont envie d'allaiter mais qui n'y arrivent pas ou qui ont envie d'abandonner parce que justement elles trouvent que c'est que c'est trop difficile qu'elles n'ont pas d'aide je trouve que c'est bien d'avoir des gens qui t'aident des sages-femmes surtout au début pour conclure cet épisode je voudrais te demander à ton avis en quoi est-ce que tu es différente de Océane il y a du coup si tu calcules bien 4 ou 5 ans ou peut-être même 15 ans puisque t'as fait aussi 10 ans en Belgique en quoi est-ce que le fait de quitter donc ta Bretagne Nathalie t'a changé aujourd'hui ? en fait c'est marrant parce que je me suis fait la réflexion il y a quelques temps mon mari dans la voiture je disais qu'on est devenu méga débrouillard et très positif ça veut dire avant j'étais plutôt du genre à me dire dès que j'avais une galère on me focalisait sur la galère ça va pas marcher on va pas y arriver et en fait à force d'avoir des galères parce qu'on en a eu un paquet et de voir qu'à chaque fois on s'en sort à chaque fois on trouve la solution en fait maintenant je peux que j'ai une galère je dis pas grave on va régler ça il y aura toujours une solution c'est de voir plutôt le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide et très débrouillard ça veut dire que maintenant je crois qu'il n'y a pas grand chose qui nous fait peur tant qu'on est en bonne santé franchement il n'y a pas grand chose qui nous fait peur tu es profondément optimiste j'ai l'impression ouais je suis devenue profondément j'étais peut-être optimiste avant mais maintenant je suis devenue profondément optimiste ça veut dire que je trouve qu'à chaque problème il y a une solution que ce soit dans le boulot ou dans la vie personnelle il y a toujours une solution et qu'il faut plutôt voir la solution que le problème ou trouver des solutions ouais il y a toujours un moyen même si c'est pas la solution parfaite ou que tout le monde espère il y a toujours un moyen de contourner le problème tant qu'on a la santé je trouve que le reste c'est vraiment tout est réglable est-ce qu'il y a un conseil que tu te donnerais rétrospectivement avec le recul de tout ce qui s'est passé t'inquiète ma poule ça va aller non c'est parce que même quand on a déménagé c'était on n'a jamais on n'a jamais douté vraiment mais c'est vrai quand je me suis retrouvée dans la voiture pour quitter Liège pour aller à Charles de Gaulle pour prendre avec toute ma vie dans des valises mon fils mon chien mon mari je me suis dit oh putain qu'est-ce qu'on a fait avoir vendu notre maison tout pourquoi on s'en bat pardon j'ai dit un gros mot mais oui oh punaise qu'est-ce qu'on a fait qu'est-ce qu'on a fait est-ce que c'est pas une bêtise je crois que c'est le seul moment où je m'étudie le seul moment parce qu'à une fois une fois que t'arrives t'es tellement dans l'action dans dire hop maison truc truc banque tout régler les problèmes qu'en fait après ça roule avant de te demander notre question traditionnelle de fin d'épisode Manon a une question qui la travaille énormément comment est-ce que tu fais pour faire d'aussi beaux goûters d'anniversaire avec un job à temps plein et trois enfants ceux qui ne te connaissent pas il faut aller sur ton Instagram découvrir les gâteaux d'anniversaire que tu fais franchement ça fait ça fait envie et je me sens pas très très douée écoutez faut pas franchement la fait j'aime bien c'est un peu mon hobby c'est vrai que j'ai pas beaucoup de temps pour faire autre chose donc je fais les gâteaux je cuisine en fait la cuisine me détend j'ai tout le temps la cuisine c'est un peu comme faire des expériences ouais c'est vrai j'ai l'impression que c'est vachement similaire la cuisine et la science je suis quand je suis un protocole scientifique c'est la même chose que quand je suis une recette et puis après tu peux prendre des libertés avec des trucs donc ça se rapproche je trouve assez et puis moi ça me détend de faire des beaux gâteaux et ça fait plaisir à mes enfants donc ça va je fais ça deux fois par an maintenant trois fois par an et j'adore faire ça et c'est vrai que le seul la secret allez le secret c'est que je dors pas beaucoup c'est la seule contrepartie mais ouais non je dors pas beaucoup tu dors combien d'un point de nuit ? 5 allez 5 heures il faut 5 heures pour fonctionner 3 heures je peux fonctionner mais au radar 5 heures ouais je fonctionne 5 heures je fonctionne avec 2 cafés je fonctionne allez idéalement idéalement c'est 6-7 heures mais j'y arrive rarement c'est plutôt 5-6 heures wow t'as toute mon admiration ouais mais ouais c'est du boulot mais bon ça me fait plaisir puis je te dis moi c'est je vois pas ça comme une corvée donc voilà je leur fais et puis c'est vrai qu'ils adorent les petits ils adorent ils sont trop fiers enfin moi je suis fière tu peux alors pour terminer la question traditionnelle de fin d'épisode c'est est-ce que tu pourrais nous faire découvrir au travers de 3 expériences de choses à voir à vivre à sentir à goûter ce que tu veux pour découvrir la Californie d'Océane ou en tout cas le Sud Californie d'Océane est-ce qu'il y a 3 choses que tu pourrais nous conseiller ? alors ouais il y a pas mal de trucs à faire quand même en Californie du Sud donc ouais nous on a vécu Los Angeles Orange County maintenant San Diego donc nous on adore San Diego c'est une ville qui commence à être pas mal connue par les touristes maintenant il y a quand même pas mal de trucs j'adore Old Town San Diego ouais du côté de San Diego il y a Coronado qui est super super sympa avec le vieil hôtel il y a pas mal de stars dans les années 50 qui venaient North County San Diego très sympa avec des belles plages aussi Carlsbad tout ça et j'aime beaucoup Orange County et les Beach Cities donc Laguna Beach Saint-Clémente tout ça c'est des petites villes que j'adore et qui sont pas forcément surtout les guides touristiques quand on va dans cette région mais si vous passez de Los Angeles à San Diego et que vous voulez vous arrêter dans des endroits sympas Laguna Beach très sympa avec un petit glacier qui fait des glaces maison qui est trop trop bonne dans la petite rue qui s'appelle la rue du chocolat c'est trop sympa et Saint-Clémente c'est trop beau les sunsets à Saint-Clémente sont super beaux avec le pire et tout sur la plage c'est magnifique et voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que cette rediffusion vous aura donné envie d'en savoir plus si c'est le cas remontez juste d'un épisode votre flux de podcast dans votre application préférée vous retrouverez l'épisode enregistré deux ans après celui-ci mardi prochain je vous propose un second volet dans lequel nous allons découvrir une autre créatrice de contenu petit indice nous allons parler des Etats-Unis allez je vous souhaite une très belle journée un excellent week-end et je vous retrouve donc mardi pour une nouvelle histoire Sous-titrage ST' 501